Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Occupation illégale des espaces publics, la mairie de Dongbo passe à la repression. Entrepôt d'essence de la contrebande se met craqué en feu. Et puis, finale de la deuxième édition du tournoi de fraternité de Dongbo, l'équipe de Verville sacrée championne. A nouveau, salut. 34 morts calcinés et plusieurs blessés. C'est du moins le bilan qu'on retient suite à un incendie de dépôt d'essence de contrebande en suivant le samedi 23 septembre 2023 à Semekra, qui est à Nana Sodi. Le point, c'est dans ces images prises par Sylvain Anniglet et commentées par Modeste Dabois. Alors que le Bénin n'a pas encore fini de pleurer ses fils, parti tôt, suite au grave accident de la séculation à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023, nous voici encore replongés dans une amertume totale. En samedi 23 septembre noir, des âmes sont arrachées à l'affection de la nation suite à un incendie ici à Semekraki, à Nana Sodi. Ils sont 34 morts calcinés dans ce dépôt d'essence de contrebande. Des blessés, il y en a de trop, comme cette survivante. Maman Jojo, M. Sylvain et ces deux pauvres dames en pleurs, n'ont pas encore retrouvé leurs enfants, femmes et leurs soeurs, partient dans cette clôture de commerce illégal et mortel. Elisabeth Boroi, Amorca, P birds and busOY, Docteur Marie Akotho-Trosou, préfet de l'ımızı, n'a pas attendu une minute de plus pour descendre sur le lieu avec toute son équipe. L'autorité est simplement abattue. C'est triste, c'est triste, parce que c'est le Bénin qui perd ses filles et fils. Et c'est le département qui perd une partie de sa population, et c'est spécifiquement la commune de Semekodji. Donc dans ces conditions, vous voyez une activité qui conduit à la calcination des filles et fils de ce pays. Je pense que c'est le moment plus que jamais de repenser cette activité-là. Oui, une mesure urgente s'impose. L'essence frelatée a déjà fait de trop en dégâts humains au Bénin. Et c'est le moment. Vous voyez, on a entrepris une opération de déguerpissement de l'espace illégalement occupé. On voit maintenant des gens exposer de l'essence au bord de la voie. C'est le moment plus que jamais de prendre conscience et de se retirer de cette voie-là. Vous voyez, vous voyez que les populations sont exposées. Et aujourd'hui, j'ai constaté même que les gens ont développé d'autres techniques de contrebande préjudiciables à la vie de la population. On va jusqu'à un sachet de l'essence. On met l'essence en sachet. Les femmes mettent ça au dos et mettent ça au milieu de leur moto. Donc, c'est de cette façon-là, il faut finir avec ça. Paix à l'âme des calcinés et prompt rétablissement aux blessés. Plus jamais ce drame au Bénin. La nation a besoin de ses filles et fils pour son développement. Ramelé à l'ordre plusieurs fois, suite aux diverses sensibilisations sur l'usage des espaces publics, les populations ont fait oreilles de saut. Ainsi donc, les autorités centrales ont décidé de passer à la vitesse de croisière. Des opérations de déguerpissement sont donc lancées. Dans la commune de Dambour, Dorcas, Oricha et Deogracias, ça, on fait le constat. Malgré les multiples opérations de sensibilisation sur la libération des espaces publics, depuis quelques temps, certains occupants illégaux de ces espaces continuent d'exposer leurs articles le long d'au bord des voies. Un comportement déplorable obligeant les autorités communales à descendre dans les rues. Ici, nous sommes dans la commune de Dambour, dans le rang des occupants illégaux, la débandade. Les responsables de la mairie, accompagnés des forces de l'ordre et du bulldozer, ont décidé de mener des actions de répression. Depuis DELUS, le gouvernement du président Patrice Talon a toujours mis les petits plats dans les grands pour que les citoyens que nous sommes, nous puissions être sages et libérer les espaces publics. Deuxième chose, pour raison de sécurité, tous ceux qui sont sur l'emprise de la haute tension, peut-être que ce n'est pas ignorance, peut-être que c'est volontaire, ils ne doivent pas s'y installer. Il faut laisser au moins une distance de 15 mètres pour s'y installer. La commune de Dango, depuis des mois, c'est Chine pour que les espaces publics soient libérés. C'est vrai, nous ne faisons pas des actions fortes, mais nous passons par tout ce qui est sensibilisation. La dernière date, c'était la veille des festivités du 1er août, où, au-delà de la sensibilisation, nous étions obligés de procéder à de petites saisines. Le 2 août, on les a restitués ça déjà, mais on a constaté que les populations ont les oreilles dures. Pas d'intervention ni de cadeaux à faire dans le cas de qui que ce soit. Les citoyens de la commune éprouvent des sentiments déplorables. Ce que j'aimerais que ces autorités sachent, c'est qu'il faudrait une information approfondie. Parce que lorsque vous construisez une maison, une maison qui vaut plus de 10 millions, et l'État vient casser ça comme ça, et on dit même que rien ne se passera, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. On aimerait, on est tous l'État. L'État de droit, c'est qui ? C'est vous et nous, chers autorités, et nous, population. Sans la population, il n'y a pas d'État. Et sans l'État, il n'y a pas de population non plus. Alors, j'aimerais que l'information soit bien passée. Mais actuellement, tout est déjà cassé. Presse tout. Presse tout. Les fois à venir, qu'on passe bien l'information. Notons que cette opération de déguerpissement, qui se fait sur toute l'étendue du territoire national, a pour but d'améliorer le cadre de vie. Elle va prendre fin le 30 octobre prochain. Commencer avec 20 équipes au départ, seules les équipes de Vévi et de Digbe Zungo 1 se sont retrouvées en finale de la deuxième édition du tournoi de fraternité de Dangbo organisée par Yacine Diessouillon à Gans, avec le sacre de l'équipe de Vévi. Suivez le point. La deuxième édition du tournoi de fraternité de Dangbo a connu son épilogue ce samedi 23 septembre 2023. A cet effet, l'équipe de Vévi a croisé les crampons avec son homologue de Digbe Zungo 1. Avant le coup d'envoi et le premier coup de sifflet du juge central, une minute de silence était observée au regretté Vincent Bonon et les filles et fils de Dangbo décédés. Pour le promoteur, ce tournoi entre dans le cadre de l'une de ses activités ludiques. Le tournoi de fraternité de Dangbo, qui vient de connaître son épilogue, est l'une de nos activités ludiques et distrayantes, initiée pour occuper sainement nos frères pendant la période des vacances. Je voudrais de ce part remercier les organisateurs qui, chaque fois, mettent, comme on le dit, de petits plats dans les grains pour nous offrir de beaux spectacles. Mes jeunes frères organisateurs, je suis fier de vous. Étant donné que l'organisation de ce tournoi permettrait de détecter les talents cachés du cul rond, Yacine Agon promet à révéler ses talents sur le plan national et international, tout en pensant à comment renouveler le petit terrain qui abrite l'événement. Je vois qu'il y a assez de talents et déjà je vais commencer à réfléchir à comment accompagner ces talents-là pour que nos jeunes de Dangbo puissent se retrouver dans des grands clubs d'abord du Bénin et même à l'écran, je ne crois pas. Tout à l'heure, je ne trahis pas le secret et j'en parlais déjà avec le CA central et le conseiller Agon Mathias pour voir dans quelle mesure demander à la mairie de nous permettre de faire de ce terrain un beau petit stade. Je promets les années à venir de vous offrir un beau joyeux. Ce fut l'occasion pour le comité d'organisation de faits un bref aperçu sur le démarrage du tournoi jusqu'au dernier jour. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes étapes de ce tournoi qui a opposé les différentes équipes de l'arrondissement de Damossens. Nous avons noté que malgré le caractère épique, les différentes rencontres se sont déroulées dans la fraternité, la convivialité et la bonne humeur et nous nous en félicitons. Au départ, nous avons commencé la compétition avec 20 équipes participantes. Aujourd'hui, de toutes ces équipes, il n'en restait que deux. Les meilleurs qui se sont affrontés et comme il ne devait rester plus qu'une, l'équipe de Vévis est sacrée, championne de la deuxième édition du tournoi de la Fraternité Trofée-Sipa-Gistro. Nous souhaitons donc les féliciter et les rappeler que la victoire est celle de toutes les équipes dont les présidents ont su se mobiliser à travers l'organisation même de ce tournoi qui leur a permis de se dérouler sainement après des journées de du laveur. Et puisque tout est bien qui finit bien, l'édition 2023 du tournoi de Fraternité de Dangbo est terminée dans une ambiance conviviale. Les regards sont tournés vers 2024 pour la troisième édition. Page inter à présent, une performance stratophérique pour son troisième marathon terminé. L'éthiopienne Taïf Assefa a écrit à 26 ans une page de l'histoire de l'athlétisme en améliorant le record du monde féminin de plus de 2 minutes à 2 heures 11 minutes 53 secondes. Un record jamais vu depuis plus de 40 ans. Pour son troisième marathon terminé, l'éthiopienne Taïf Assefa a écrit à 26 ans une page de l'histoire de l'athlétisme en améliorant le record du monde féminin de plus de 2 minutes en 2 heures 11 minutes 53 secondes. Un bond jamais vu depuis plus de 40 ans. En septembre 2022, la jeune athlète avait déjà fait sensation sous la porte de Brandenburg pour son deuxième marathon. Cette victoire montre à quel point un entraînement rigoureux et une bonne préparation sont importants. Et pour l'éthiopien en tant que pays, ce sera probablement un grand coup de pouce pour les hommes et les femmes aux Jeux Olympiques. Chez les hommes, il y a eu de Kipchoge à dépasser. L'éthiopien est légué brésilé assis au palmarès du marathon le plus rapide de la planète, cinq mois après son échec à Boston. Le Kényan n'a certes pas amélioré son record du monde, mais s'est toutefois imposé pour la cinquième fois à Berlin en 2 heures, 2 minutes et 42 secondes. C'est une réalisation spéciale, gagner le marathon de Berlin cinq fois. Il y a eu des traces de ce que j'ai fait à Berlin. J'ai raté le record du monde, mais quelque chose d'autre est arrivé. Je suis l'humain le plus rapide à Berlin. Le défi du triple olympique s'annonce périlleux avec une concurrence densifiée incarnée par l'émergence de son jeune compatriote, Kelvin Kipchoge, qui s'est approché à 16 secondes du record du monde de Kipchoge à Londres en avril et qui sera au départ du marathon de Chicago le 8 octobre. Le marathon de dimanche à Berlin a été perturbé par les militants du mouvement Last Generation qui ont jeté de la peinture orange sur la piste. Et puis un attentat suicide perpétré avec un camion rempli d'explosifs lancé sur un chèque pointe à faire le samedi 23 septembre 2023, au moins 13 morts et plus de 40 blessés à Berlin dans le centre de la Somalie. Un attentat suicide perpétré avec un camion rempli d'explosifs lancé sur un point de contrôle a fait samedi au moins 13 morts et plus de 40 blessés à Berlin dans le centre de la Somalie. La déflagration a provoqué des dégâts considérables sur les bâtiments alentours dont certains se sont effondrés. Ce qui s'est passé est une tragédie nationale et les mots ne peuvent exprimer notre chagrin. Vous pouvez imaginer à quel point cette zone était densement peuplée. Il y avait trois garages très proches les uns les autres, abritant un grand nombre de véhicules. Cette nouvelle attaque n'a pas été revendiquée par les shébabs islamistes qui mènent depuis plus de 15 ans une insurrection armée contre le pouvoir somalien. Le gouverneur de la région de Iran, dont dépend Beledwina, est arrivé sur les lieux du drame. Étant donné que le nombre de victimes ici est choquant, des organismes gouvernementaux tels que la police et les services d'urgence examinent actuellement la situation pour déterminer le nombre exact de décès et de blessures posées par cette explosion. Les secours s'employaient à extraire des décombres des habitants pris au piège. Cette attaque survient alors que la Somalie a demandé cette semaine à l'ONU un report de trois mois du retrait des troupes de l'Union africaine prévue d'ici fin septembre. Le pouvoir façonne les fautes temporaires, mais le devoir forge les puissants intemporels. C'est sur cette citation du docteur Di Rondaï que ce journal se referme. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à la prochaine. Bonne semaine royale à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada